hey salut la team c'est mars on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de mon ossa niveau 130 tout d'abord si la vidéo vous plaît je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à commenter je réponds à tout le monde partager un max surtout abonnez vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait je vous invite aussi à rejoindre mon discord le lien dans la description ainsi que ma chaîne secondaire pour tous les autres jeux que dofus touch voilà c'est surtout des rédits de live et quelques vidéos qui vont sortir sur d'autres jeux et bien sûr à rejoindre ma chaîne twitch le lien est aussi en commente en description pardon voilà donc on va passer directement au vif du sujet le stuff de l'ossa niveau 135 alors comme vous voyez on a le pourpre un examinateur dolman axe turquoise ocre et de fichu ensuite nous avons une amu aimantaire voilà angelano pavita parce que le ppm n'était pas n'était pas indispensable pour le coup une alliance eliawood exopea une xénature voilà des bottes du dragueuf la petite dd amandée emerald pour l'invocation la cape du dragueuf les dagues du dragueuf et le casque du dragueuf voilà donc pas mal de dragueuf c'est vrai pour le coup donc voilà on est sur un petit stuff assez sympa je vous montrerai directement les stats bon on n'a que 6 700 656 intelligence et sans puissance mais à côté nous avons 2300 initiatives c'est pas énorme 4 portées et 5 invocations pour ce mode mon mode initiative à plus de d'invocation mais bon 5 suffisent su largement pour le mot de feu au niveau des raisons on a 18% neutre 39% terre 44% feu 29% au 34% r donc là on va voir vite fait le roc de toute façon le roc c'est pas une scène voilà oui ça m'est dû à lala et j'oubliais à chaque fois par contre ok voilà donc j'ai mis du 250 c'est pas c'est pas fou fou c'est pas fou mais c'est toujours ça la frappe du crackleur 293 sans crit et à ont encore galéré de 1 sur 2 qui fait encore des caprices toujours toujours pareil pour les vidéos voilà 330 sans crit mais il va finir par crit 388 en crit on va commencer à poser des invoques voilà du coup c'est une favo 5 donc je peux favo à tous les combats t2 si je mets mes trois invoques dès le début hop hop j'avocquerai le dragonnet tour pro pour vous montrer vraiment les dégâts du dragonnet il ya c'est pas exceptionnel mais vous allez voir que ça fait quand même le café donc on va poser le drago on va faire la favo la symbiose up et là vous allez voir le roc ce qui est quand même assez lourd 646 le débuff up 614 je sais pas pourquoi j'ai des boeufs mais bon c'est pas grave on va reposer des invocations pour enchaîner directement avec le koalak on va les mettre un petit coup à le 1 sur 2 qui est très instable ouais 568 hop on va reposer le tofu il n'y a bien sûr plus l'interaction avec le chaffeur regardez on ne peut plus ce soir avec le chaffeur ça ne marche plus petite modification qui a été apporté à l'hosa attendez parce que d'ailleurs du coup j'ai invoqué le chaffeur mais je suis en 5 invoques du coup je vais devoir le virer pour favo de toute façon je ne peux pas favo ce tour ci donc j'ai juste faire ça et je vais attendre le tour pro pour poser le koalak donc là je vais aller mettre je vais aller mettre des griffes spectrales en espérant que les invoques mettre pas trop de dégâts boit 2700 en tous les cas le koalak ne les met pas voilà et là on va donc faire ça la communion la favo vous allez voir les dégâts qui sont quand même assez assez propres voilà 566 566 possibilité de taper trois fois sur une favo 6 mais bon du coup là c'est pas possible hop hop on va faire ça on va remettre une frappe et le koalak qui devrait finir donc voilà c'est à peu près tout pour le stuff je vous reprends dans quelques instants pour tester tout ça en colis voilà team ça y est on a trouvé un petit colis donc je suis en compagnie de bobby et de dtl comme la plupart du temps en fait donc hop qu'est ce que je peux faire si je peux très bien faire ça ça donc voilà on va on va tester le petit stuff en colis et puis en espérant que en espérant que le stuff soit convenable voilà bon on a des bonnes résistances normalement tout devrait bien se passer après j'ai pas vu ce qu'il ya en face alors ça c'est un roublard il me semble roublard feu lui 149 quand même ce ram 149 et sacré 139 d'accord le sacré qui m'attire pourquoi pas ça le met à portée d'un coup l'épée ouais c'est pas fou fou c'est quoi ses résistances 27 13 17 ouais je devrais mettre quand même pas mal de dégâts dans l'ensemble un peu petit moins deux de la part de deux heures donc nous on est avec heures et bobby bobby qui joue roublard et heures qui joue zelor il n'y a pas une modification majeure sur les classes en face pour la refonte à noter comme j'ai dit tout à l'heure que l'interaction avec le chaffeur n'est plus utilisable donc on peut plus faire soin bestial sur le chaffeur pour ce soin donc c'est ce qui rééquilibre les choses étant donné que l'osamoda c'était comment dire c'est le seul personnage en fait la seule classe qui avait une interaction avec le chaffeur et du coup ils ont retiré ça ce qui est plutôt pas mal donc maintenant à voir à voir si c'est vraiment un gros nerf pour l'eau ça moi je vois que je m'en servais pas si souvent que ça dans tous les cas si je m'en servais une fois dans le combat tu vois c'était déjà bien là où c'est handicapant c'est que du coup je suis obligé de sacrifier une autre invoque donc c'est toujours de la dépanne quoi pour survivre si t'as pas le choix tu fais ça mais bon surtout qu'avec les restes que j'ai en fait l'avantage c'est que pour si ph il n'y a pas grand grand monde à ce level là qui pour si père ne mettra des dégâts équivalent à mon soin donc en vrai ça va lorsque bobby fait il est un peu bloqué par mes invoques ou après la juste à créer un mur en soin est-ce que je faveau ce tour ci telle est la question 15 pa j'ai bien envie de faveau là j'ai demandé leur avis aux nouvelles petites c'est pas mal ça nouvelle petite config au niveau des cadres j'avais même pas fait gaffe colis voilà je demande si je faveau sur ce tour hop désolé je spam en canal par contre je vais couper ça parce que hop ça va me gêner pour le combat hop guilde voilà bah je pense que du coup je vais faveau ce tour hop je vais mettre le drago je vais mettre ici on va faire ça on va faire une symbiose et euh bah on va même ouais on va on va mettre le dos fuchu voilà hop alors ce qu'on va faire on va aller ici lui il a quoi comme buff ok et lui il a la maîtrise d'armes donc je pense que j'ai quand même le debuff la maîtrise d'armes voilà on met quelques petits dégâts on bloque la ldv du sacri on le tacle pas malheureusement mais c'est un sacri r apparemment donc euh on le tacle pas ok il va mettre des bons dégâts sur le drago après il ne le kill pas malheureusement est-ce que l'épée finit je ne pense pas que l'épée quoique 144 en vrai non ok avec l'épée il va venir sur moi qu'est-ce qui peut être intéressant là moi le fait de jouer en 15 PA ça m'avantage au max de façon là je pense que le plus cool ouais voilà c'est de clean l'épée donc euh comme ça elle évite de nous embêter lui il peut pas se soin dessus il peut pas se taper dessus voilà c'est vraiment cool qui tue l'épée le petit moins 1 PA sur le sacri qu'il faut aussi très plaisir en espérant que personne ne kill le drago enfin de suite du moins on va voir on va voir ça alors euh ça ça m'a l'air assez compliqué là pour le coup le match va être serré hein ce qui est sûr c'est que le match va être serré parce que dans tous les cas euh dans tous les cas ils ont quand même pas mal de level de plus que nous donc euh voilà ça ça risque d'être quand même assez compliqué euh tout 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 on va bien voir dans tous les cas alors Bobby qu'est-ce qu'il va faire euh là je pense que ok je sais pas trop ce qu'il fait je sais pas si son but c'est de mûrer ou de péter un éventuel réseau euh j'espère que le roube ne killera pas le le drago ce serait vraiment pas mal s'il pouvait éviter de kill le drago ok Bobby qui prend un petit piège il met un mur un piège ok ok donc lui il prépare vraiment un tour poudre là ok donc le roublard qui se focus vraiment sur les sur les bombes donc il laisse le drago rejoindre un tour euh j'espère pas hein non voilà il va quand même tuer le drago enfin j'espère pas si c'est souhaitable dans un sens bon bah moi je vais recommencer à spam les invoques hop hop on va faire ça on va lui donner des PM et on va communion et on va où est-ce qu'on peut aller on va reculer d'une case voilà comme ça lui met un petit coup voilà 186 c'est pas énorme mais ça fait quand même le taf lui il va lui voler un peu d'agis ça fait toujours plaisir là le truc c'est qu'en fait le sacril est vraiment trop mal placé même s'il veut me TP il n'y a pas de gros move à faire ok il décide d'aller sur Bobby ok la tirance dans le piège le piège le SRAM fait vraiment très mal les pièges du SRAM ils font vraiment très très mal là je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire ok donc il est terre-air il n'est pas que terre ok c'est cool à savoir ça donc ça crie terre-air SRAM-ter et on rouble à feu du coup ok c'est plutôt pas mal c'est plutôt cool à savoir tout ça alors on va voir ce que Eur il fait je pense qu'il va mettre je sais pas en fait j'aurais dit un petit sablier pour essayer de râler un petit PA sûrement sur le sur le sur le sacril je sais pas non il va TP il va bourriner sur sur le rouble ok moins 3 PA ok il joue RAL donc il est terre oh c'est pas mal c'est vraiment pas mal il lui a mis un beau tour quand même moins combien de PA moins 4 PA ça reste assez handicapant on va voir ce qu'elle sera mieux fait en espérant qu'il ne finisse pas Bobby s'il finit je peux toujours le résumer ça laisse il sera au-dessus instantanément c'est relou en plus j'ai rien pour le son là Bobby j'ai aucune invocation j'ai ok il va sur le sur le Xelor ok qu'est-ce qu'il fait il met du moins 160 bon c'est pas c'est pas fou mais le moins 1 PM fait plaisir encore du 160 mon bouton va sûrement aller le soin ok il faut que je garde 6 PA ok j'ai mon tour donc là il va le sortir certainement ok donc là le bouffe tout dans tous les cas non il peut pas c'est relou je peux pas lui donner les PM en plus je vais mettre un TOFULA je vais aller ici je vais mettre une double spectrale voilà je mets pas des gros dégâts mais c'est toujours ça de pris il faut que je garde 2 PA j'ai dit je vais lui réduire c'est dommage j'ai retourné là-bas j'ai mis un petit coup de son à Bobby au passage hop le Koala qui remet des dégâts le bouffe tout qui va se suicider c'est vraiment n'importe quoi les IA des invoques tant qu'ils feront rien là-dessus ça restera du n'importe quoi ok donc il a mis la moitié de son tour là-dessus je peux continuer à soit un Bobby donc dans tous les cas c'est pas très très grave s'il continue à le focus lui le SRAM a quitté j'avais pas vu le SRAM a quitté ok pourquoi pas de toute façon là ils sont vraiment trop en mauvaise posture je vois pas comment ils pouvaient retourner la situation le Roublard qui peut littéralement rien faire parce qu'il se fait kick des PA tous les tours en plus il prend des dégâts il a aucun moyen de se soigner ah dommage ah si il reste des PA attends non il a plus de PA ok c'était un bug d'affi je le voyais à 8 PA ok le Sacré qui prend très cher pour le coup le Sacré prend très très cher quand même moi je pense que j'allais full rock sur le Sacré et puis il finit il y a combien il a 900 HP moi je vais mettre je vais mettre une frappe double spectrale et ça devrait faire quand même assez le taf je sais pas si ouais si ça kill avec la bombe comme ça ah il fait tout péter ouais bah 247 je l'ai fait tous les jours voilà le Roub qui fait ce qu'il peut mais bon dans tous les cas il se fera clean il va faire péter dans tous les cas mon Koala kill clean à moins qu'il n'est plus les PM s'il a encore les PM et en plus il n'a pas tué il n'a pas tué Heur donc dans tous les cas on est B9 hop voilà 247 je vais faire ça juste histoire de dire et voilà donc n'oubliez pas le petit like le partage le commentaire n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager ça en masse pardon j'ai dit en mars c'était mars ciao ciao ciao